Les campagnes électorales US te passionnent, t'inquiètent, tu vas marrer ? C'est très bien, mais sache qu'elles offrent également d'excellentes tactiques à implémenter pour développer son activité. Dans cette vidéo, justement, je m'apprête à te partager 7 enseignements que j'ai identifiés en matière de stratégie de communication au sein de la dernière campagne qui a opposé Trump à Harris. Et au cas où tu manquerais d'inspiration, je te propose même gratuitement, en fin de vidéo, d'appliquer un de ces enseignements à ton cas spécifique. Alors que ce soit clair, les innovations marketing en matière d'élection présidentielle ne datent pas d'hier. En 1968, Richard Nixon, alors candidat républicain, va critiquer le laxisme démocrate au sein d'une publicité TV, ce qui va plus tard s'appeler les « negative ads ». Et on va pouvoir voir cela décliner dans la vie quotidienne, notamment en 72, quand Pepsi va faire une pub TV comparative en masquant les yeux de citoyens américains, en leur demandant s'ils préfèrent du Pepsi ou du cola. Et évidemment, la réponse, vous l'avez donnée, c'est du Pepsi qu'ils vont déclarer. Et c'est ce que va communiquer Pepsi. On peut également déceler une influence sur le spot publicitaire iconoclaste d'Apple annonçant le McIntosh, intitulé 1984, avec la campagne TV de Ronald Reagan, « Good Morning America », sur cette optimise, sur cette confiance dans la technologie qui va apporter le meilleur pour la société. Ou encore l'usage avant-gardiste qu'a fait Barack Obama des réseaux sociaux. Il va adopter une tonalité qui va être un peu copiée par des grandes marques consumers comme Starbucks. Il va également disposer d'un site web dès 2007, construit par l'un des cofondateurs de Facebook, qui va presque être un réseau social. Et on va retrouver cette construction de sites, dans les sites notamment de bricolage, dans les sites de télécom, qui vont chercher, quelques années plus tard, à fidéliser à empowerment les plus forts utilisateurs pour les transformer véritablement en ambassadeurs et qu'ils se mettent à leur tour à distiller des conseils, des renseignements à l'audience globale du site. Et des exemples, il y en a encore. Des dizaines, ajoute à cela, fin mai, début juin, j'ai passé quelques jours à New York City et je suis peut-être plus à même de comprendre certaines subtilités que je m'en vais directement vous raconter. Les premiers renseignements issus de ces élections, la shortisation des EDL. T'as rien capté ? T'affole pas. EDL, c'est l'acronyme d'éléments de langage. Depuis tout temps, les conseillers politiques, les spin-docteurs vont imaginer des formules saillantes pour impacter l'esprit des citoyens du territoire en question. En 2011-2012, t'avais François Hollande qui martelait le changement. C'est maintenant. En 2007, Nicolas Sarkozy disait « travaillez plus pour gagner plus ». Et actuellement, on peut voir émerger depuis la nomination de Kamala Harris la formule « brat » reprise d'une chanteuse UK, il me semble, qui définit un peu le terme « sale gosse ». Et donc, on voit Kamala Harris et son parti s'emparer de ce terme pour communiquer de façon un peu branchée. On voit aussi Tim Walz, son colistier, qualifier incessamment Donald Trump et son colistier de « weird guy », des « bizarres ». Et donc aussi vrai que sur Internet, la tendance est au raccourcissement des contenus. En communication publique, la tendance est au raccourcissement des mots dans une formule. Et si on était déjà habitué de voir dans la culture urbaine, qui finalement ne cesse d'infiltrer tous les pans de la société, cet usage de chimique, que ce soit avec les rappeurs, on peut dorénavant s'attendre à voir les marques raccourcir leurs slogans ou leurs cris de guerre. La preuve, l'Oréal est passée de « because you wore it » à « wore it » sur leur dernière campagne. Second enseignement, être de moins en moins obsédé par le « paid media », le trafic que l'on achète, et davantage d'une part par le « on media », les fameux contenus créés par les utilisateurs, que l'on nomme aussi les « juges essais » et qui ont pas mal le vent en poupe depuis au moins 2020. Et d'autre part, le fait de devenir finalement un média à part entière. Et ça aussi, on a des exemples en France avec des marques produits comme LegalPlace, comme Lemlist, voire dans le regroupement « Welcome to Jungle », qui créent vraiment du contenu en continu et qui sont finalement aussi des marques médias. En effet, on a un bon élément de comparaison avec la personne de Donald Trump, puisqu'en fait, il est en train de réaliser sa troisième campagne électorale présidentielle successive. Et ce qu'on constate, c'est qu'il a des niveaux de dépenses qui sont moins élevés que ces deux précédentes-là, actuellement, ils dépensent même dix fois moins en publicité digitale que Kamala Harris, et qu'en train d'effectuer une campagne très rapide, puisque finalement, elle a pris le relais de Biden assez tardivement, et elle doit aussi établir son statut de présidentielle. Donc, c'est ce qui peut expliquer ce niveau de dépenses supérieures. Pour information, Trump, cette dernière semaine, il a dépensé la bagatelle de 260 000 dollars. À période équivalente, en 2020, c'était peut-être dix fois plus, pour donner un ordre de vendeur. Et on peut voir que Harris, elle, ces sept derniers jours, a dépensé plus de 15 fois de plus. Et si on regarde le nombre de variantes, c'est-à-dire le nombre d'annonces qui est en train d'être René sur MetaAds, eh bien, là aussi, elle est à peu près à 15 fois plus que Trump. Si on prend la peine de regarder ces annonces-là, on constate également que les formats les plus adoptés, finalement, ne reprennent pas forcément les codes du paid media, mais plutôt, vous le voyez, du earned media. Avec ce qui peut s'apparenter à des prises de parole du club de citoyens américains qui réalisent eux-mêmes le contenu avec ces montages d'étourages qui peuvent être réalisés en natif depuis l'application. On se rappelle ce que j'ai évoqué lors de la dernière Loose Lester en 2024, puisque jamais les tendances naissent plutôt sur TikTok et meurent sur Instagram, voire Facebook. Et les variantes sont tellement nombreuses qu'on peut constater également que l'équipe de Créa est peut-être à bout. Ce qui peut expliquer que certains jours, on voit afficher des annonces avec un design très minimaliste, c'est pour le moins dire, et ça fait notamment écho avec ce que j'ai l'habitude de vous dire sur MetaHats, ce qui va surperformer, c'est plutôt les Créa qui sont moches, qui sont vachement natives. Et là, on peut constater, par exemple, c'était en septembre, donc le lendemain peut-être du débat, l'équipe Créa, l'équipe DA n'étaient pas forcément au maximum de leurs compétences pour créer ce type de publicité, on peut s'en douter. L'essentiel, c'est de porter des messages, et c'est ça un peu le propos de ce second constat. Le format publicitaire, le paid media, n'est plus tellement considéré comme la panacée. On peut supposer que tout un chacun a un peu pu développer ses anticorps pour pouvoir résister aux messages publicitaires. Du coup, l'enjeu, c'est plutôt de s'en servir comme un canal pour ensuite passer des messages très authentiques par leur forme, par les personnes qui vont le prodiguer, avec le format UGC, qui s'apparente plutôt à du earned media. Ce qu'on va aussi trouver, c'est des créatives, vous le voyez, très native advertising, très info ads, où on va mettre plutôt les résultats d'un sondage qui montre que les résultats, ils sont joués au coude à coude, et que du coup, en allant chercher cette cible-là, c'est de lui faire prendre conscience que ton vote compte en partageant de l'information plutôt un peu utile, de l'information réelle. Et cette tonalité, d'ailleurs, se décline également dans les annonces textuelles des moteurs de recherche type Google Ads. Vous pouvez constater que ça, c'est les annonces qui sont jouées par l'équipe de Kamala Harris, et on va avoir quoi afficher lorsqu'on tape Kamala Harris ? On va avoir Kamala Harris a gagné le débat, enfin gagne le débat, prêt pour être présidente. Et parmi les bonnes pratiques également observées par les équipes publicitaires des deux camps, on voit de plus en plus des vidéos publicitaires à format peut-être 30 secondes, qui ont presque un double hook. Maintenant, on sait que c'est ultra important d'avoir un stop-scroller qui arrive dans les trois premières secondes de sa vidéo. Il y a des stop-scrollers un peu classiques qui ont un peu émergé ces derniers mois, et les gens finalement, par habitude, finissent par oublier un peu les annonces qu'ils ont vues avec un fort stop-scroller, puisque c'est une stratégie qui est répliquée par beaucoup d'annonceurs. Et donc, ce qu'on commence à voir, c'est un double stop-scroller au cours de la vidéo. On en a vu sur les trams Paris, un exemple en France, ça peut donner ça quoi. Tu devrais leur demander un devis, c'est gratuit. C'est une entreprise qui fait la réclamation de caution, là on peut constater, par le type de vidéo embarquée, il y a un premier stop-scroller, et hop, donc trois secondes, une tête qui perce le mur, et un nouveau stop-scroller qui va jouer sur le hold ratio, sur la façon dont les gens vont être maintenus dans la vidéo et suivre un peu l'arc narratif. Et derrière, il se pose à même de recevoir le message de l'annonceur. Voici un peu ce qui est en train d'émerger sur les marchés publicitaires de la création. Troisième élément, et ça pour tout vous dire, je l'avais déjà notifié après mon passage mois de mai 2024 à New York. A l'époque, je m'étais concentré sur les techniques pratiquées par les gros acteurs de la lead generation, notamment dans les télécoms, et j'avais constaté qu'à la différence de la France, il y avait une réelle volonté de mettre le plus tôt possible au contact le prospect avec la marque. Rien d'innovant, vous pouvez me dire, mais finalement, lorsque vous connaissez un peu plus ce marché de la lead generation, notamment en France, vous savez que ce n'est pas parce que vous exprimez un besoin d'une rénovation de toiture aujourd'hui que vous allez avoir une estimation, un devis ou ne serait-ce que parler avec quelqu'un qui s'y connaît un peu dans les deux prochains jours. Vous allez d'abord devoir compléter un long formulaire et, loin d'avoir un prix derrière, vous allez simplement pouvoir avoir un jour ouvré en semaine, en horaire où, lorsqu'on est actif et on n'est pas forcément disponible, une personne de la marque qui va nous appeler pour juste rechecker tout ce qu'on a déjà inscrit dans le formulaire et nous proposer à la fin de nous prendre un nouveau rendez-vous pour avoir une estimation un peu plus précise avec un expert qui aura le titre d'architecte, qui aura le titre de conseiller formation ou, tout simplement, qui aura le titre de commercial. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez quelqu'un qui vous donnera un prix pour votre projet que vous avez partagé il y a déjà plusieurs jours. Alors qu'aux Etats-Unis, véritablement, même lorsque l'on vient d'une requête payante sur un moteur de recherche, on est redirigé sur une landing page où la landing page va nous inciter à appeler directement une personne experte pour pouvoir faire avancer notre projet. Et ça, je l'ai retrouvé avec nos deux candidats à cette campagne présidentielle. Ici, on se trouve sur la page d'atterrissage des Républicains de Donald Trump qui a deux buts, soit trouver de nouveaux militants, des volontaires, ou recevoir des dons. Et on peut voir qui est incité, le fait de directement envoyer un SMS pour pouvoir rentrer dans une conversation un peu plus directe. Si je rentre mon email, là, bon, c'est le CDN étant donné que je ne suis pas aux Etats-Unis, vous vous en doutez. Encore, on retrouve cette possibilité d'écrire directement, de rentrer en communication, pas un SMS. Et il nous laisse aussi, si tu n'as pas envie de remplir le formulaire, juste écris volontaire au 88022. Donc, finalement, une façon de réduire la friction qui peut exister entre la volonté de prise de contact et cette prise de contact effective avec l'équipe de Trump ou avec l'entreprise à laquelle on est intéressé. Là encore, on peut constater qu'automatiquement est compléter le champ email à partir des informations que j'ai préalablement laissées. Si on fait un comparatif avec ce qu'il a existé au niveau politique en France, ben moi, en 2016, j'avais suivi un peu la stratégie marketing de Macron. Lorsqu'on arrivait sur sa page d'atterrissage, on avait quelque chose d'un peu plus complexe, mais peut-être un peu trop ingénieur et un passe assez commercial, puisqu'on avait ce petit formulaire qui permettait de nous qualifier et ensuite nous proposer un argumentaire personnalisé à partir duquel ensuite les données étaient récoltées et ensuite ils pouvaient nous recontacter. L'idée, c'est peut-être d'aller sur quelque chose de plus simple, de plus straight to the point, et de pouvoir permettre, lorsque c'est possible, d'avoir la possibilité d'être mis rapidement en contact avec un commercial compétent lorsque nous vient l'envie d'effectuer une demande. Quatrième constat que je ferai, même lorsqu'on a un site web qui n'a pas vocation à recueillir de la transaction, il ne faut plus raisonner en site vitrine. Vous voyez très bien, dans les deux exemples, on a des sites avec des menus très menus, très fit, très fins. C'est fini ces gros menus burger avec une quinzaine de liens différents qui nous ramènent dans les différentes arcades du site. Il faut cesser de raisonner en site très latéralisé, mais plutôt raisonner véritablement en tunnel de vente. Vous savez en plus que maintenant, le trafic est avant tout mobile, et je ne vais pas vous l'apprendre, lorsqu'on consulte un site sur son mobile, évidemment qu'il est encore plus rare d'appuyer sur les trois traits du menu pour faire dérouler le menu sur mobile. Non, résonnant davantage de façon plus verticale et non latérale. Et d'ailleurs, le site de nos deux candidats se ressemble un peu dans leur architecture. On voit que c'est des sites qui ont adopté le fait d'avoir une homepage qui ne s'étale pas tellement sur d'innombrables écrans. On a aussi cette barre qui est un peu empruntée aux e-commerces, qui consiste à partager l'actualité de la marque, du site, du candidat, et du coup de le faire varier assez souvent. Chez Harris, on va privilégier le fait de montrer comment ces internautes peuvent se rendre dans leur bureau de vote le plus facilement. Alors que chez Trump, on va leur faire une injonction à écrire un SMS pour rentrer en conversation avec des membres de son équipe. On voit ensuite qu'on est sur un menu qui ne dispose que de quatre rubriques, plus DCTA. De chez Trump, qui a certainement besoin de vendre un peu de merchandising et qui reste sur son esprit un peu business. Tandis que chez Harris, on va simplement avoir un seul CTA, une donation. En revanche, possibilité de switcher sur une autre langue donnée dès le menu. Évidemment, l'autre langue, c'est l'espagnol, la seconde langue du pays. Avec pour particularité le fait aussi de mettre davantage en avant son colistier, que soit dans son logo presque, avec d'ailleurs une place assez prépondérante qu'il lui a accordé. Et également par le positionnement de son logo au centre de l'écran. Ce qui n'est pas des plus intuitifs et qui est assez original, mais qui peut correspondre à quelqu'un qui vient un peu bousculer les codes. On a en revanche un formulaire qui est très bien mis dans une hiérarchie visuelle tout à fait respectée. Et ça aussi, pas de faute de goût à ce niveau-là de Trump, ça vous semble assez naturel. Mais rappelons que notamment son site, quelques mois de l'élection de 2016, qu'il allait emporter, était, vous voyez, un peu plus descriptif, un peu plus pensé pour les desstops. Et peut-être un peu plus figé, il fallait forcément scroller pour pouvoir faire une action de donation. En France, on est mal placé pour juger. Là, j'ai basculé dans le site de Hollande en 2012, une campagne électorale qui allait, je vous le rappelle, gagner quelques semaines plus tard. On peut voir un site au niveau de la hiérarchie visuelle qui est beaucoup moins clair, avec des CTA ici. Trois CTA pour seul menu, avec une invitation à suivre sur Twitter. Alors que sur Twitter, à l'époque, en France, on avait quelques centaines de milliers, peut-être un million de Français inscrits dessus. Mais je ne suis pas du tout sûr, parce qu'à l'époque, Twitter faisait moins de 200 millions, je pense, d'utilisateurs. Et puis, ce truc très blog, ces menus déroulants qui faisaient davantage penser à un site médiatique de presse, plutôt qu'un candidat cherchant à motiver ses militants ou cherchant à avoir un peu plus de finances. Et Donald Trump en est le meilleur exemple, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas un homme politique qui a su développer un tel catalogue de produits. C'est véritablement une marque. Et si on devait l'incarner, c'est forcément par son slogan qui fait finalement appel à des sentiments, des émotions pour beaucoup d'Américains. Il a également la capacité à avoir su se constituer une communauté de fans prêts à le suivre, prêts à cotiser pour lui. Et vous voyez, je suis moi-même surpris par l'étendue de ce catalogue. D'autant plus que je sais qu'il a aussi sorti un peu des collections capsules avec des sneakers, il me semble, ou avec des montres également à vendre que je n'ai pas encore trouvé sur son e-commerce. Toujours est-il que par son regard, par son style de cheveux, par souvent son couvre-chape rouge qu'il arbore assez régulièrement, par ses phrases très courtes, ses expressions simplistes et faisant appel à chaque fois au pathos, si on se remémore le triangle d'Aristos, à chaque fois il veut rentrer parler dans le cœur, dans l'émotion de sa cible. Il va aussi proclamer des promesses simples à visualiser, notamment construire un mur sur les frontières pour empêcher l'immigration, casser tous les deals avec la Chine pour empêcher le transfert de métiers et les potentiels chômages qui s'en suivent. Mais il est loin d'être le seul homme politique à accentuer ses prédispositions pour se rendre caricatural. C'est même un regret qu'on pourrait effectuer. De plus en plus d'hommes politiques ou de femmes politiques font du marketing et donnent au marketing une place importante. A l'inverse, de plus en plus de grandes entreprises type Total, type Carrefour font de la politique, notamment dans la dimension RSE. Et ce que je regrette, c'est que c'est souvent eux qui ont un message plutôt porteur d'inspiration, optimiste, et qui contribuent à construire l'avenir, alors que quand les hommes politiques prennent la parole, c'est souvent, parfois, pour être alarmant, pour nous dire que certains immigrés haïtiens mangent des chiens de compagnie dans cette ville Pittsburgh, il me semble. Donc on a rarement un niveau de débat qui nous permet d'élever les consciences. On peut prêter des accointances à une campagne électorale, à un marché mass market, B2C, et dans ce cas de figure-là, rien n'est plus cher que de conquérir le cœur des 13-17 ans, voire des 18-25. Ce sont les premiers moteurs de viralisation d'un produit, d'une tendance et d'un futur comportement sociétal. Cette sous-population des jeunes est définitivement clé pour conquérir le cœur plus tard des tendances de marché. Je l'avais notamment écouté dans le podcast dans lequel est intervenu Nikita Beer, qui est un des CEOs qui a revendu déjà deux ou trois applications à des boîtes comme Meta, et donc qui est déjà millionnaire si ce n'est milliardaire. Et je vous ai mis un récapitulatif un peu de ces enseignements. Et bien, c'est à chaque fois, vous le voyez, focus-toi sur les 13-18 dans les apps mobiles, car le nombre d'invitations envoyées par utilisateurs diminue à 20% pour chaque tranche d'âge après celle de 13-18. Pour maximiser la croissance, concentre-toi sur cette sous-population, puisque c'est vraiment des personnes qui peuvent rendre viral facilement des comportements, des usages, et en plus sont souvent connectés encore avec leurs parents, et donc transmettre ces nouvelles tendances à leurs parents qui vont commencer à les infuser. Et d'ailleurs, Donald Trump en a totalement confiance. Il joue à fond la communication auprès de ces jeunes états-uniens qui, pour plusieurs millions d'entre eux, vont voter pour la première fois à l'occasion de ces élections. On peut constater d'ailleurs qu'il a plus de followers sur TikTok que Kamala Harris. C'est aussi un personnage davantage international et il a peut-être un peu moins les codes spécifiques de cette plateforme-là. D'ailleurs, il a un ratio de j'aime qui n'est pas supérieur à celui d'Harris, alors que chacune de ses publications a tendance à faire énormément plus de vues que celle de Harris, parce qu'il s'est franchement créé un personnage qui, à chaque fois, peut être surprenant dans ses paroles et qui marche tout à fait sur des plateformes sociales, puisque les gens restent en attendant son message en se disant que peut-être, cette fois-ci, ils vont avoir l'occasion de voir une nouvelle dinguerie prononcée dans la bouche de Donald Trump. Et Kamala Harris a su parfaitement se mettre au diapason de son concurrent. Elle a plutôt misé sur un style plus inclusif, plus jeune, plus dans les temps. Elle a notamment un camp TikTok qui marche très bien. Elle comprend bien les codes de la plateforme et d'ailleurs fait régulièrement des labs au sein de celle-ci. Une de ses forces a été d'accentuer avec son équipe sur les mèmes. On est vraiment dans une mémification un peu de nos communications, comme je le disais, sur les EDL. Et donc, elle, on a une vidéo qui a sorti dans laquelle, il me semble, elle dit que sa mère, parfois, se demandait si elle et sa sœur, il me semble, n'étaient pas tombées d'un cocotier. Et donc, du coup, ça a pu être décliné sur un mème, vous voyez ici, sur lequel, plutôt loin de le réfuter, eh bien, ses équipiers et ses collaborateurs vont essayer un peu s'en amuser et jouer dessus. Donc, elle arrive également à avoir un message qu'ils portent et qui arrive à être viral, y compris sur les réseaux sociaux. Donc, le personal branding, c'est un sujet qu'on doit forcément s'accaparer si on fait de la politique. Mais également, je le recommande au sein de toutes les entreprises, il faut être capable de les incarner. Si on regarde les DNVB qui ont le plus performé en France ces dernières années, on a à chaque fois des DNVB très incarnés par leurs fondateurs. Je pense à Respire et Justi Muto, je pense à Feed et Anthony Bourbon. Et d'ailleurs, sans cette capacité à créer une audience, à les transformer en followers, il est inutile de dire que Trump n'aurait jamais pu se présenter une nouvelle fois avec toutes les embûches financières qui ont été dressées tout au long de ces dernières années, avec également un peu son désamour des médias. Et on constate qu'aujourd'hui, en revanche, avoir ce désamour des médias n'est pas disqualifiant. Au contraire, on peut faire de l'Aikido avec ça et le retourner en force. Et ça, on est forcé d'admettre que Donald Trump est l'un des meilleurs pour cela. Le sixième point quant à lui est un rappel de l'importance de l'imiligne. A titre personnel, au sein de l'Astrad, on a tendance à chacun de nos e-commerçants que l'on accompagne au sein de notre bootcamp e-commerce à refaire travailler toutes les séquences d'emails pour chaque e-commerce. N'arrivons pas à attribuer au moins 30% de leurs ventes à l'imiligne. D'ailleurs, le premier rappel que j'avais eu à ce sujet, ça avait été au mois de mars de cette année-là, où Rand Fishkin nous avait partagé en amont-première dans une conférence à Paris les résultats de cette recherche dans laquelle il signait le caractère inexorable de l'imiligne, où là, vous le voyez, en 20 ans, son taux d'ouverture n'a pas bougé d'un IOTA. Il l'avait mesuré à 30% en 2005, 20 ans plus tard, on est à 34%. Le taux de clics, c'est environ également le même, tout consolidé, on était à 2.5 et on est à 2.6. Et donc ça, c'est véritablement le seul canal que je trouve qui est autant anti-fragile. Si on serait mort à cette époque-là, peut-être 2014, si vous avez une page Facebook avec votre entreprise que vous avez 100 000 followers dessus, si vous publiez en organique sans payer insensible en publicité, vous aurez probablement 80 000 portés dans les 24 heures suivant votre publication. Aujourd'hui, vous êtes très mort si vous en avez 2 000. Donc voilà, ça a été au moins un mot divisé par 40, je pense, et de façon assez globale, et on n'a pas la main dessus. Si on veut continuer à jouer, il faut payer. Et mes lignes, on est véritablement propriétaire de notre audience, de notre base, et du moins qu'on traite bien, on peut avoir cette relation vraiment individuelle spécifique avec nos lecteurs qui peuvent nous lire en asynchron lorsqu'ils sont prêts à recevoir notre message. Et j'apprécie cette initiative de l'éditeur logiciel SaaS SendView, il me semble, qui du coup met en open data l'ensemble des emails envoyés par les deux candidats. Et là, vous n'allez pas être surpris en constatant qu'en moyenne, nos deux candidats envoient presque 5 emails par jour, certainement en les segmentant à leur audience. C'est dire à quel point ce canal est primordial pour eux. On a d'autres indications, donc je vous recommande d'aller jouer avec ce site-là. C'est pas mal. Et vous voyez, c'est ça, sur les 30 derniers jours, 5.1 emails par jour en moyenne. Et là encore, on a des candidats qui ont des techniques qui se ressemblent pas mal. Et d'ailleurs, les courbes sont croisées puisque, historiquement, c'est Harris qui avait le plus de mots dans ses emails. Ça va vous surprendre. Trump était bien en dessous. Ça, il me semble que c'est... Ouais, Trump, à l'époque où j'avais regardé ça, il y a un mois, vous pouvez constater qu'il utilise 14 mots en moyenne, qu'il a une faible densité de vocabulaire, c'est-à-dire qu'il est davantage amené à répéter les mêmes mots. Si je prends les résultats que j'avais conservés de Harris à la même époque, on peut voir qu'elle, elle est plutôt autour de 18 mots par phrase et elle a une densité d'email, de mots, de vocabulaire qui est un peu plus étoffée. Enfin, cette campagne a probablement donné les lettres de noblesse à un phénomène qu'on a vu éclore depuis quelques années, celui du co-marketing. Et ça, vous avez déjà pu le réaliser tout au long des différents partages que vous avez effectués. Alors, ici, on a avec Trump une personnalité assez connue, je pense du catch. Tout à l'heure, on était sur un email et vous voyez que Trump était fier de mettre en avant le fait que Elon Musk l'avait endorsé. Il avait passé la parole à Elon Musk au cours d'un de ses meetings. Harris de son côté n'est pas en reste puisqu'elle a bénéficié il y a quelques semaines du ralliement de Taylor Swift. Et il se dit qu'à elle seule, elle pourrait amener plusieurs millions de personnes à suivre le souhait de Swift à soutenir Harris. Voilà, on a des informations ici, on aurait eu un pic de connexion à la plateforme de vote. Vous savez qu'aux Etats-Unis, tout un tas de votes peuvent se faire en ligne. Ben, ce ralliement a suscité énormément de mentions. Et ce co-marketing, on en entend parler depuis quelques années déjà en France. C'est peut-être Caroline Mignot qui en a parlé en premier. Elle a développé d'ailleurs une plateforme qui s'appelle, il me semble, Rich Maker, qui vous permet de bénéficier de la popularité d'autres personnes pour porter son message. Il y a aussi cette recrudescence de campagnes de micro-influenceurs. Sur LinkedIn, je sais que j'ai déjà fait quelques campagnes avec Frisbee de Hugo. Yes, c'est ça. Donc vraiment, pensez-y. Il existe tout un tas de créateurs qui sont devenus en quelque sorte des médias sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour propager votre message. Cherchez plutôt des personnes avec qui vous avez des affinités d'audience. Pas forcément du chevauchement, mais des audiences affinitaires pour pouvoir chacun profiter de l'audience de l'autre. Si l'une de ces tendances vous inspire, je vous invite à me l'indiquer dans les commentaires en m'indiquant si vous souhaitez le contexte dans lequel se situe votre entreprise. J'essaierai d'imaginer comment vous pouvez vous approprier cette tendance pour perforer le marché que vous tentez d'acquérir. Et surtout, si vous appréciez ces quelques minutes passant ensemble, je vous invite fortement à engager avec cette vidéo un like, un commentaire, abonnez-vous. Ça vous permettra peut-être de voir ma prochaine vidéo apparaître sur votre fil d'actualité YouTube. Autrement, il faudra encore une nouvelle fois se remettre à la chance. Ciao, ciao !